Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de septembre, ce beau mois de la rentrée. Alors que vous réserve ce mois de septembre ? Eh bien, nous allons le voir ensemble dans les domaines, dans tous les domaines de la vie. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner au cours de ce mois, l'énergie que vous envoie donc la vie. Le diable, waouh, 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 alors là on peut vraiment effectivement parler d'énergie. Alors, le diable est une carte de pure énergie. Lorsque le diable sort, ça veut dire que ça ne va pas être un mois neutre pour vous, Amis Bélier, vous qui êtes déjà un signe réactif de grande réaction, vous foncez droit devant en général, même lorsque la porte est fermée, eh bien là le diable va vous accompagner dans ce périple. Alors, évidemment, nous allons voir ensemble ce qui vous attend, on va donner plus de détails, mais déjà on peut dire que l'oracle vous accompagne sur cette route purement énergétique. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, vous avez préparé pendant les vacances des choses, vous avez un projet en gestation et vous êtes évidemment prête ou prêt à le mettre sur la table, mais vous allez le faire avec véritablement beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance en vous. Et en même temps, eh bien, il est tout à fait aussi possible que vous ayez fait une rencontre importante ou que même ce mois de septembre vous apporte une rencontre importante, une rencontre un peu diabolique, très physique, eh oui, voire même très matérielle. Vous rencontrez quelqu'un qui pourrait très bien rentrer en collaboration avec vous et qui correspond un petit peu à tout ce que vous cherchez pour vous compléter. Donc, on a vraiment de toute façon une grosse énergie des choses que vous allez mettre en place, parfois même en tapant du poing sur la table et donc on est dans quelque chose d'assez même violent. On pourrait même parler d'une certaine violence et nous allons voir maintenant comment tout ça va se décliner. Alors, à côté de cette énergie que vous envoie la vie en réalité, eh bien, il y a la vôtre d'énergie. Et dans cette énergie, regardez, nous avons la force et le roi d'épée. Alors là, évidemment, on est encore sur deux cartes extrêmement puissantes. La force. La force, c'est cependant la force tranquille. La force, c'est une carte qui vous dit, vous avez, et vous allez avoir une grande confiance en vous, mais elle vous dit aussi, et vous avez raison d'avoir confiance en vous. Donc, vous voyez qu'on n'est pas seulement sur une force un peu diabolique, finalement, qui se déploie comme ça, avec de la violence, voire même de l'agressivité. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Non. Là, on voit que la force en vous, vraiment la vôtre qui vous accompagne, qui répond finalement à ce diable que vous envoie la vie, à cette force diabolique, eh bien, elle est raisonnée, elle est raisonnante, elle est raisonnable. Donc, c'est plutôt sympathique. Et le roi d'épée qui l'accompagne, qui vient la compléter, le roi d'épée, c'est le plus puissant dans la stratégie. Il faut le savoir, dans la stratégie de combat, évidemment. Alors, le combat, ça n'est pas forcément, on sort son épée, on sort son revolver, et puis on part au combat, bien sûr que non. Le combat, c'est quelque chose à laquelle vous tenez, en laquelle vous croyez. Évidemment, on le voit, on l'a bien compris avec la force. Et vous partez au combat pour faire valoir cette idée, pour faire valoir ses idées. Mais vous pouvez aussi partir au combat parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un, vous vous dites, cette personne-là, j'ai envie de faire ma vie avec, je sais que c'est la bonne personne, ce combat peut être aussi, bien sûr, amoureux, voire relationnel, une collaboration, un projet avec d'autres personnes, monter son entreprise. On est véritablement dans ce mois de sept ans qui s'annonce pour vous, dans non seulement la vie qui vous envoie une énergie pure, une énergie véritablement énorme, et vous qui, en vous, ressentez aussi la confiance dans votre projet, en vous, et dans ce que vous avez envie de mettre en place et de vous battre pour ce que vous avez envie de mettre en place, ou bien, tout simplement, si vous avez envie de connaître mieux certaines personnes, de vous associer ou de faire un bout de chemin avec. Alors ici, nous avons effectivement ce qui représente un peu votre grand objectif du mois, ce 3 de Pentacles qui nous annonce une grande création. Les Pentacles, les Deniers, on est dans la finance, on est dans le côté matériel des choses. Le 3 de Pentacles, c'est véritablement quelqu'un qui a bien préparé les choses, et cet objectif qui est là, on voit qu'il a été travaillé, on n'en doute pas, de toute façon, avec ces deux cartes de base. Mais par contre, ce qui va être compliqué pour ce projet, et bien, c'est qu'il va y avoir du retard. Et ça, ça va profondément vous énerver. C'est un peu aussi la vie qui vous dit, mais oui, vas-y, fonce, c'est le moment, avec le diable, et pourtant, en face, c'est bloqué, on ne vous répond pas tout de suite. Et c'est vrai que ce qui va vous aider, la Lune qui est là, nous vous dit, mais ne t'inquiète pas, la Lune, c'est toujours la signification, effectivement, d'un retard, mais d'un retard gestatif, ça n'est pas un retard pour rien. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que cet objectif, ce projet que vous avez, quel qu'il soit, qu'il soit relationnel, amoureux, réel, matériel, actif, de travail, il va être confronté, en ce mois de septembre, à un arrêt sur image, un blocage, c'est certain, c'est compliqué, vous n'aviez sans doute pas tenu compte de tout, bien, vous savez, c'est toujours pareil dans la vie, on croit que les choses vont se dérouler d'une façon, et puis on trouve une opposition, alors là, peut-être qu'on n'aurait jamais cru trouver une opposition, on est parfois surpris, ça sera votre cas, et puis, eh bien, vous verrez qu'au fur et à mesure, au cours des mois, ça prendra sept à huit mois, et oui, c'est comme ça, ce projet va être finalement quelque chose que vous allez garder, évidemment, en gestation, voire même que vous alimenterez tout à fait réellement, au cours des mois, et sans doute vers le printemps. En réalité, il sera peaufiné, tous les papiers auront été réunis, toutes les personnes seront là, et là, ça sera le grand éclatement, évidemment, de ce projet. Alors, dans les changements à venir, pour vous regarder ces magnifiques, nous avons l'as de coupe. Oh là 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 là, quelle belle carte ! Cet as de coupe, véritablement, vous invite au Graal. L'as de coupe, c'est quand même le Graal, c'est ce que l'on cherche et que l'on trouve. C'est le plus grand des objectifs ou des désirs que l'on a, et on vous garantit, avec cette carte, plein pot, dont les changements à venir pour vous, qu'effectivement, vous allez arriver à ce que vous voulez faire. En amour, alors là, parlons carrément de la case amour. Ce huit de coupe nous montre qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz, on dirait ça comme ça. Alors, justement, pourtant, et pourtant, on voit bien que vous partez vers autre chose. Les huit ont fait un peu ses valises. On est entre le sept de la victoire, le neuf de la fin d'une étape. Et le huit, il est au milieu, il commence à ranger les affaires, il commence à faire du tri. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en amour, eh bien, vous êtes en train de resituer un peu les choses, sans doute de faire le point. Si vous êtes en couple, sans doute et même certainement, allez-vous interpeller votre compagnon ou votre compagne en ce mois de septembre pour voir comment vous recommencez l'année. Si vous la recommencez comme vous l'avez, enfin l'année, l'année automnale, comme vous l'avez terminée, si vous mettez des choses au point, si vous changez certaines choses. Donc, il y aura des espèces de mise au point. Et si vous êtes célibataire, je pense, et il est évident qu'autour de vous, il doit y avoir une personne qui vous intéresse, qui tourne, qui est par là. Et il faudra aussi, dans le temps, ce ne sont pas des choses... Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Contrairement, oui, bien sûr, à ce que vous auriez voulu. Mais vous y mettrez beaucoup d'énergie. Et dans le temps, vous sentez quand même que les choses évoluent. C'est ça qui compte. C'est que les choses, en fait, soient dans la gestation et évoluent. Et au niveau professionnel et des finances, alors là, on est... C'est magnifique. Voilà. Ah, ben oui, il fallait un domaine avec ce diable et toutes ces choses. Mais on en a un petit peu déjà, d'ailleurs, parlé. C'est surtout le professionnel, pour vous, en septembre, Ami Bélier, qui va quand même être en exergue. Le set de coupe. Alors, les coupes, on est aussi dans le relationnel. On est dans le sentiment. Mais lorsque ça intervient dans le domaine professionnel, évidemment, on va parler d'un grand relationnel. Bon, c'est vrai qu'il y a un projet. Alors, vous avez un projet... Alors, ça peut être professionnel. Ça peut être un simple projet d'activité, un grand voyage à faire que vous préparez, un grand projet qui n'est pas forcément professionnel, mais qui vous tient au corps, qui vous tient au cœur, qui vous tient à la vie et qui est quelque chose qui, quand même, est matériel, si vous voulez. On vient vers vous avec beaucoup de matérialité. Alors, on va un petit peu recouvrir pour avoir un peu encore un petit sentiment global énergétique de voir un petit peu comment tout ça va effectivement tourner. Et nous posons donc trois cartes qui vous entourent un peu. Alors, tout d'abord, sur vous, le monde. Alors, ce monde, sur votre grand objectif, sur vous, sur votre vrai désir, le monde, c'est la meilleure carte en théorologie de Marseille. Bien. C'est la dernière, Arcane 21. Ensuite, on a le mat qui refait le tour pour aller vers le batteur. Mais le monde, on a l'habitude de dire, on le dit, on le sait, c'est le grand bonheur. En général, les anciens tarologues, et oui, je sais, je me répète, excusez-moi pour ceux qui me connaissent, mais il faut bien le dire. On ne peut pas passer comme ça sur certaines choses. Lorsque la carte du monde sortait, il bouclait le jeu et il disait à la consultante, au consultant, de toute façon, tout va s'arranger. C'est un petit peu, si vous voulez, en fait, le sentiment, d'ailleurs, qu'on a pour vous dans ce jeu, dans le sens où, on l'a dit, vous avez un désir très précis, un plan très précis, la visée d'une personne très précise d'une façon ou d'une autre. On voit qu'il y a un peu de blocage, mais que tout va se débloquer. Alors, sur votre énergie, c'est celle du chariot. Elle vient compléter cette carte, ce dynamisme, cette profonde volonté de mettre les chevaux au galop et d'aller de l'avant. C'est magnifique. Ça colle tout à fait. Le chariot, c'est la carte de la victoire en tarologie. Mais pourquoi la victoire, mes amis ? Non pas, pouf, elle vient comme ça, la victoire. Elle est là. Elle tombe dans mon escarcelle. Oh, que c'est rare tout ça. Non, la victoire parce que vous y avez mis de la force, parce que vous y avez mis de la stratégie de combat. Donc, on est sur une future victoire. Et puis, enfin, la transformation sur cet as de coupe. Cette transformation qui vient complètement faire le lien entre le blocage, entre un peu l'arrêt sur image que nous avons vu et cette lune qui nous parle, elle, au contraire, d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière. Ça s'éclaircit. Ça se plaf. Ça vient en plein jour. Et sur cet as de coupe, le Graal, les changements à venir, avoir la transformation, voilà, c'est top, c'est tip top, on n'a rien d'autre à dire. La transformation, effectivement, ça parle de changement, ça parle de quelque chose qui meurt et de quelque chose qui vit, donc qui se met, non pas simplement en renaissance. Avec cette carte-là, nous ne sommes pas. Pas simplement dans la résurrection comme beaucoup de ce que j'entends sur Internet. Non, on est bien plus que ça puisqu'on est sur une transfiguration. La transfiguration, c'est bien plus qu'une renaissance. Une renaissance, on est dans son corps, on renaît, on garde beaucoup d'éléments. Non, la transfiguration, c'est véritablement un changement, comme si on se retournait de l'intérieur et qu'on redémarre. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de ce qu'on aurait pu prévoir. Donc, finalement, on peut même dire que le fait qu'il y ait ces blocages, le fait qu'il y ait cette espèce de retard, qui ne sont que des retards, eh bien, certainement, ça va vous permettre de retravailler certains points, de revoir certaines choses, de complètement changer des éléments qui, peut-être, finalement, n'étaient pas si, comment dire, si aboutis que ce que vous auriez pu penser. Et alors là, on est vraiment dans quelque chose de très, très important. Si maintenant, on fait un petit peu, beaucoup le zoom sur vraiment l'amour, nous allons voir ce que nous avons. Alors, sur ce huit de coupe, nous l'avons dit tout à l'heure, que veut-il dire ? Quel est ce transit que l'on fait ? Quels sont ces bagages que l'on est en train de boucler d'une façon ou d'une autre ? Qu'allons-nous proposer ? Qu'est-ce qui va nous être proposé ? Alors, Ici, la grande abondance. Ce panier, ces paniers pleins de fruits, ce tonneau plein de vent, de la joie, le vent de la réussite, même matériellement, on a des bobines, on a de tout. Eh bien, on voit qu'il va y avoir ce passage. C'est un passage, ce huit de coupe. C'est pour aller, d'ailleurs, c'est un peu confirmé de toute façon par cette grande transfiguration générale. Eh bien, c'est pour aller vers de l'abondance, pour aller vers du bon, mon amour, pour aller véritablement vers du meilleur. Les lunes que nous retrouvons, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune ? Eh bien, justement, elle nous dit que ça n'est pas pour tout de suite, ça n'est pas pour septembre, c'est une montée en puissance, une montée progressive et le hérisson qui, chez les Roms, est véritablement l'animal porte bonheur. On vous dit, même que la vie va s'y mettre et même la vie, elle va vous aider dans ce passage, dans cette montée, quelle qu'elle soit. Ça peut être un peu la transformation de votre couple, vous vous y ennuyez, vous n'y trouvez plus votre compte, vous en discutez avec l'autre et il est tout à fait évident qu'à ce moment-là, va émerger ou vont émerger des solutions, des choses que vous allez pouvoir reprendre ensemble. mais ça peut être évidemment aussi une rencontre que vous avez faite assez récemment et qui prend son temps mais qui avance, qui est pleine d'abondance, qui est pleine de richesse et ça peut être aussi tout simplement en septembre, l'annonce d'une rencontre qui, elle, aussi prendra son temps et bien sûr, avancera sur la route avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de chance et beaucoup de, comment dire, de choses à mettre en place et qui seront d'ailleurs mises en place. Alors, nous allons maintenant prendre la carte de l'énergie de guérison qui est un conseil de l'oracle pour vous et vous avez l'affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageuse, courageuse et douce, doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Vous voyez, mes amis, que cette carte tombe vraiment à pic. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Eh bien, elle vous dit continue à avoir tes idées, continue à croire en ton projet quel qu'il soit affirme-toi. Donc, ce temps sans doute de retard, ce temps de complication, profites-en pour, au contraire, affirmer tes choix. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous rappelle en même temps que je propose les 6 et 7 octobre à Nice un stage, donc, sur deux jours sur la clairvoyance à travers la cartomancie. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en théorologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors, précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour, véritablement, vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles en théorologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc, à travers les cartes, quelles qu'elles soient, et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée, comment cela se passe, quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à une heure. Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, sinon seulement, je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une organite très personnelle à vous, parce que, si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance, et je fabriquerai pour vous une organite à la base de votre date de naissance, et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don, je vous montrerai comment on active l'organite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis, la programmation de ce stage. Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9h le matin avec un accueil ouvert dès 8h30, un café partage, on échangera ensemble. À 9h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12h. Puis, nous reprenons à 13h30 jusqu'à 16h30. Le tarif de ce stage est de 360 euros. Les heures de réservation, je demanderais 160 euros par chèque ou virement. D'accord ? Vous pouvez donc vous inscrire par e-mail sur voyance.pauline arroba gmail.com en adresse e-mail passe ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage, journée 1, vendredi 6 octobre. l'accueil donc de 8h30 à 9h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors, pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille ? Eh bien, parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que, pour moi, le travail en cartonnant-ci, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais, il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres aurècles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et, nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous ferons, évidemment, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base, et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis, enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier, de tirage, de cartes, pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc, samedi, 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil, quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée qui là est une consultation privée entre 45 minutes et une heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables, l'invocation de l'oracle aussi, parce que lorsqu'on tire les cartes, avant, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons, dans la journée, sans, comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, il y a quand même des énergies respectées et puis surtout un nettoyage d'énergie important. Ce n'est pas très long, mais encore, faut-il le faire. Et puis, la fameuse organite de pouvoir, je vous l'ai dit que je vais vous préparer, voilà la mienne par exemple, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins, se libérera de vous et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et une heure, alors il y a plusieurs façons de faire, chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre organite. je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, deux supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification de, c'est un peu grand, de chaque arcane du Tarot de Marseille très détaillé avec les points d'attention, voilà, Bateleur, Patès, les 22 évidemment, arcades majeurs. Vous savez que pour les arcades mineurs, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcades majeurs, la signification des 22 arcades majeurs très détaillée, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcades entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire, par exemple, voilà le module 1, le module du Bateleur, vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, les, tous les autres arcades qui viennent s'associer, par exemple, au Bateleur, donc, les 21 nôtres, et vous avez cela dans trois domaines différents, représentés chacun par une colonne, vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances, voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles, qu'est-ce qu'elles veulent dire parce que, ben, c'est la base, c'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc, ces deux documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc, vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur, mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse e-mail que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous amiez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors, vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins, et puis, évidemment, grand, grand, grand conseil pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse e-mail en téléchargement de la même façon. Voilà, mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par e-mail sur mon adresse e-mail voyance.pauline.gmail.com Vous pouvez aussi, bien sûr, me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires, je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors, si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se ré-g-a-ler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada